Bonjour, je m'appelle Joseph Schmitpil, je suis Alsacien, originaire de Strasbourg. Je vous remercie pour cette invitation. C'est une occasion pour moi de constater une fois de plus que finalement la France, mais il n'y a qu'un petit pays coincé entre l'Alsace et la Bretagne. Je suis traducteur principalement. A la base, je suis un acteur, on va dire, culturel du mouvement alsacien. Je me suis principalement intéressé au théâtre. Je continue à travailler professionnellement dans le domaine du théâtre et principalement dans la traduction. Et je m'intéresse au mouvement autonomiste depuis très longtemps. Et depuis, je suis, on va dire, activiste, autonomiste depuis un certain nombre d'années. Et depuis un an, je suis maintenant blogueur sur la toile. Je tente de faire de la réinformation auprès de mes compatriotes alsaciens, sur quoi il y a vraiment beaucoup de travail. Voilà. La situation pour l'Alsace est assez catastrophique. Donc, comme c'était indiqué dans le programme, je vais vous évoquer la charte européenne, donc ce qui est censé nous aider, nous protéger. Il faut savoir que la charte européenne de l'autonomie, pardon, de l'autonomie locale, c'est un texte du Conseil de l'Europe. Et ce texte a été ratifié pendant cet état-là. Alors, c'est un texte qui est assez court, il fait une trentaine de pages. Je vais juste vous lire des petits extraits de ce que ça concerne. Donc, l'article 2 dit, par exemple, le principe de l'autonomie locale doit être reconnu dans la législation interne et autant que possible dans la Constitution. L'article 3 dit, concept de l'autonomie locale. Alors, par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effectives pour les collectivités locales de régler et de gérer dans le cadre de la loi, dans le cadre de la loi de la France, hein, sous leur propre responsabilité et au profit de leur population, une part importante des affaires publiques. Qu'est-ce que ça veut dire important ? Contre l'article 2 de l'article 4, les collectivités locales ont, dans le cadre de la loi, toute l'attitude pour exercer leur initiative, pour toute question qui n'est pas exclue de leurs compétences ou attribuée à une autre autorité. Ok ? Toujours l'article 4, la partie 6, les collectivités locales doivent être consultées autant qu'il est possible, en temps utile et de façon appropriée, au cours des processus de planification et de décision pour toutes les questions qui les concernent directement. Ok ? Il y a à peu près autant de possibilités de repousser toute décision qu'il y a de mots dans ces articles-là. Moi, je ne sais pas, vous, je ne sais pas, enfin, moi, je suis président de la République française, je vois un truc comme ça, je dis, bon, c'est quand qu'on se les fait, là ? Les derniers Bretons, les derniers Alsaciens qui nous emmerdent, là, on va les claquer, baigner, quoi. C'est évident, donc c'est... Alors, évidemment, pour nous, Alsaciens, reste donc l'article de 5, qui dit, pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum, là où la loi le permet. Donc, le résultat, quand ça s'est censé nous protéger, il est évident que le gros arrière-train de l'État français s'assied dessus, évidemment. C'est absolument pas une protection pour nous. Et donc, effectivement, le résultat, c'est que nous nous trouvons dans une région qui est maintenant plus grande que la Belgique, 5 millions d'habitants, donc on est un petit peu plus, les Alsaciens, un petit peu plus qu'un million. On va donc se retrouver en Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes. C'est ça. Bon, alors, ça a fait un peu rigoler parce que l'achronisme, selon la façon dont on collait ensemble, ça faisait en Alsacien, j'ai plus de plus de plus. Donc voilà. Mais c'est à peu près ce qu'on en pense. Donc... C'est à peu près... Mais concrètement, on va se retrouver... Alors, il y a le gros bas, maintenant... Est-ce que la capitale va être à Strasbourg ? Ce serait complètement décliné. Vous voyez, cette région, c'est un grand-est, avec une cabane complètement excentrée. Est-ce que ça va être à Metz ? Rien n'est clair. Et donc, on va être... On se retrouve... Je crois qu'il devrait y avoir 160 députés. Je ne sais pas si ça va s'appeler les conseillers régionaux. Et sur les 160, il va y avoir une quarantaine d'Alsaciens. Donc, même en admettant que les 40 Alsaciens soient cohérents dans leur discours et dans leur volonté, jamais ils pourront... C'est-à-dire que toute la volonté de tout ce que l'Alsace pourrait vouloir va disparaître. Et nous avons l'exemple de la Moselle. Donc, le département de la Moselle, qui sont nos frères de Moselle, puisqu'ils ont en partie la même histoire que nous, puisqu'à la base, ils sont germanophones, comme nous. Ils se retrouvent depuis la guerre. Ils sont dans la région Lorraine. Ils n'ont pas une seule classe bilingue. C'est-à-dire qu'ils sont traités comme les produits de ce que je disais avant, de merde, hein, non ? Ils n'ont pas le droit d'exister. Et c'est exactement ce qui nous pend au nez à nous Alsaciens. Alors, il faut dire aussi qu'il y a ce qu'on appelle, ce qu'il faut bien appeler la traîtrise, hein, la traîtrise de l'élite Alsacienne, la traîtrise des élus, qui ne sont... Et je pense que vous avez tous le même problème, puisque ce système, et là, vraiment, je suis ravi de... Enfin, d'après ce que j'ai entendu, je trouve que je suis très très bien encadré, à droite et à gauche. C'est vraiment super, quoi. Parce que ce que nous propose ce système, c'est piéger du début à la fin. C'est le piège total. Le problème se pose. Est-ce qu'on participe à des élections comme ça ? Parce que participer à ces élections, quelque part, ça veut dire cautionner, cette nouvelle région. Ne pas participer, ça veut dire que, ben, c'est plus d'accès aux médias, très clairement. Puisque, là, il faut que je parle, donc, de ce parti qui a réussi le miracle, cette année, hein, d'émerger. Donc, Onzerland, qui s'est formé. Nous avons la chance qu'il n'y ait qu'un seul parti qui représente le régionalisme, il faut bien le dire, hein, le régionalisme autonomiste. Autonomisme. Je ne suis pas le membre de ce parti, mais je les soutiens pleinement, évidemment, dans la démarche. Et je crois, sans fausse modestie, je suis le premier à... Puisque la thématique, hein, c'est assurer les droits des minorités nationales. Il faut quand même qu'on parle de ça, assurer les droits des minorités nationales. Et ma conviction, parce que j'ai quand même beaucoup lu sur l'histoire de l'Alsace, Nous, notre rapport à la France, c'est tous les régimes, tous les rois, tous les empereurs, toutes les républiques, ça... Quel que soit le régime, on s'est fait avoir, quoi. On nous a menti. Et donc, quand on est une minorité nationale, et qu'on a le malheur d'être, d'exister à l'intérieur des frontières de cet hexagone, si on veut assurer ses droits, si on veut s'assurer un avenir, il me semble que la solution la plus logique, c'est de commencer par sortir de ces nuits, de cet hexagone. Parce que, franchement, ils ne vous laissent pas d'autre choix. C'est malheureusement, c'est comme ça, mais c'est pas possible. Donc, unsolent... Alors, il faut dire que le mot indépendance, en Alsace, je pense que je suis... Je crois que je suis le seul ou le premier à avoir fait le coming out en créant mon blog, en parlant d'indépendance. Mon créneau, c'est de dire que l'Alsace devienne un canton suisse, qu'elle devienne un landanant, ou qu'elle devienne effectivement indépendante. Aucune de ces trois solutions ne peut être pire que sa situation actuelle. Donc, voilà. Unsolent ne part pas sur cette optique-là. Ce sont des autonomistes. Donc, il faut le dire, autonomistes comme ceux qui existaient entre les deux guerres, en Alsace, qui étaient puissants, qui étaient un mouvement très fort, qui, on peut dire quasiment dans leur intégralité, n'étaient pas des indépendantistes. C'étaient des gens qui pensaient réellement qu'il était possible d'obtenir une autonomie à l'intérieur de la France, parce que leurs anciens, à eux, avaient obtenu une autonomie à l'intérieur du Reich allemand. Donc, ils y croyaient. Et donc, évidemment, vous connaissez ça aussi, après 1945, je savais peut-être que le seul camp de concentration qui a existé sur le territoire français était en Alsace. Il faut savoir que ce camp de concentration, dans un premier temps, a été fermé, et les sociétés ont été libérés. Et dans la foulée, il a été réouvert et rempli d'alsaciens, c'est-à-dire par l'état français. Et donc, le camp du Scrutof, il y avait à peu près 4000 Alsaciens là-dedans. Et donc, le mot d'indépendance après la guerre, évidemment, c'est même plus un gros mot, c'est carrément la pornographie. C'était absolument... Et donc, oui, on s'en fausse modestie, je crois que je suis le seul à parler de ça. Et Unserland, et donc, se bagarre sur le plan de l'autonomie, a réussi un très beau score au départemental, a également la chance d'être effectivement le seul parti qui représente ça, contrairement à votre situation en Bretagne, où vous avez plusieurs partis. Et donc, voilà, moi, mes espoirs vont vers un bon score en décembre, quoique il ne faut pas, comme dit, il ne faut pas se faire trop d'illusions, parce que ça reste un jeu jacobin. C'est-à-dire qu'on joue dans la cour jacobine. Alors, il faut, quelque part, il faut qu'on y aille. Donc, le volet du combat électoral, c'est aux aloques qui s'en chargent. Et c'est très difficile, vous le savez. Créer un parti, obtenir les budgets, pouvoir faire campagne, etc., c'est extrêmement lourd. Donc, ils se chargent de ça. Par ailleurs, on espère arriver à réunir un maximum de voix pour eux, pour faire au moins sentir aux jacobins que ça va pas. Mais il y a effectivement le recours devant le Conseil d'État, mais bon, pareil, le Conseil d'État, on est de nouveau face aux jacobins. C'est... Voilà. Merci. Merci. Merci.